What's up tout le monde c'est votre Blackie et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News Dans cette vidéo on va parler de Moral Asqual Donc comme d'habitude je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus Sans plus tarder, let's go pour la news Après une arrestation plutôt musclée Moral Asqual va maintenant devoir faire face à la justice Elle verra qu'il y a la jeune femme qui l'a accompagnée Elle aussi elle a été placée en garde à vue pour violence sur agents de la force publique Et entrave à l'action de la police Mais sa garde à vue a été levée samedi matin Mais elle aussi sera reconvoquée pour l'enquête qui la concerne Elle a même réagé sur Instagram Donc je suis accusée de violence volontaire sur policiers Et entrave à une action de police C'est une blague Et jusqu'à maintenant je m'en mets pas Elle a juste touché le bras du policier Et elle a eu tout ça Je continue la news Pour le rappeur, il a été placé sous contrôle judiciaire Et il sera jugé le 9 juillet Mais vous inquiétez pas, il a été libéré samedi matin Bon je devais vous sortir la vidéo hier Mais t'as vu j'étais fatigué Fallait que je me repose tout ça Donc je me rattrape maintenant Le JLD, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi C'est le juge des libertés et de la détention Et bien lui a ensuite signalé sa remise en liberté Sous contrôle judiciaire Tu t'imagines bien qu'il a fait savoir à tout le monde Qu'il était libre sur les réseaux sociaux En publiant une photo avec son avocate Mais Élise Arfi Bon je sais pas si j'ai mal prononcé Désolé Ok il est sorti Mais il est pas totalement sorti d'affaire Comme je vous l'ai dit Il est convoqué au palais de justice de Paris Le 9 juillet Et elle devra répondre aux 3 infractions La première Refus d'obtempérer La deuxième Violence sur agent de la force publique Et la troisième Rebellion Mais aussi pour l'autre infraction Qui date de 2018 Pour conduite Qui compromet la sécurité des usagers de la route Ou trouble la tranquillité publique Tu sais c'est l'histoire de la course poursuite avec la police Même Morala Squad il était en moto Et cette histoire là ça date du 21 mai 2018 Et selon des proches du dossier Ils ont dit Que c'était un rodeo à moto dans le 20ème arrondissement Il aurait refusé d'obtempérer Au demande de s'arrêter Et manquer de percuter une fillette Dans sa fuite Voilà les gars C'est la fin de cette news C'est aussi la fin de cette vidéo Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez En tout cas c'est une très bonne nouvelle Il est sorti Mais comme je l'ai dit Il n'est pas sorti d'affaire Il doit attendre le 9 juillet Pour savoir tout simplement ce qu'il va avoir Sur ce on se donne rendez-vous prochainement Pour une autre vidéo news Prenez soin de vous la mythes Peace Sous-titres par Jérémy Diaz